Avec Kevin Borgel, on est au lot numéro 23 et mon cher Kevin, vous achetez presque tous les lots, actuellement vous êtes en grande forme là ? Pas du tout, je partage avec ma confrère Sylvie Siné qui est à Maison Lafitte, avec qui je travaille, donc c'est tout, on partage, c'est moi qui monte les enchères pour elle et tout ça, et moi j'en achète quelques-uns aussi pour moi. Parce qu'elle n'est pas présente aujourd'hui à 6 siècles ? C'est ça, exactement. Et racontez-nous alors pour vos enchères qui vont rejoindre le Sud-Est alors du coup ? Oui c'est ça, il y a la moitié des chevaux qui sont achetés par Monsieur Lungard qui vont rejoindre le Sud-Est, les autres sont répartis sur d'autres entraîneurs. Vous êtes un client fidèle des ventes aux Arus, qu'est-ce que vous pensez du catalogue 2015 ? Ça améliore d'année en année, il y a beaucoup de chevaux, il y a de tout, il y a de la petite qualité, c'est un autre propriétaire à moi qui achète le 24. Et ça continue, et ça continue, encore un cheval du coup qui ira chez vous à l'entraînement ? Il faut que j'aille voir le propriétaire pour être sûr quand même de la chose. Non voilà, moi j'étais là aux toutes premières ventes aux Arus, j'étais l'un des premiers acheteurs, ça se passe bien mais ça s'améliore vraiment à tous les niveaux, en qualité, en accueil, en pédigré, donc ça s'améliore bien. On est très content, j'y suis venu à toutes les fois et j'ai toujours acheté au moins un cheval. Et justement, l'an dernier vous êtes rentré avec combien de chevaux achetés ici ? L'an dernier je crois que je suis rentré avec deux chevaux, c'est pas mal. Cette année il y a peut-être une 8 ou 10. Très bien, des chevaux à débourrer, des chevaux qu'on va suivre dès l'âge de 2 rangs ? Les années se suivent, elles ne se ressemblent pas, c'est la dure vie des entraîneurs. On va terminer là-dessus exactement, mais en tout cas bon courage Monsieur Borgel, merci. Merci.